Bonjour à tous, c'est Cardin. On se retrouve aujourd'hui pour notre quatorzième épisode sur Humankind. Lors de notre dernier épisode, on avait commencé à faire un gros boom technologique. Le fait est qu'on est autour de 233, donc dans 67 tours, la partie va se terminer. Ou alors, quand on aura atteint les technologies maximales. Donc on voit ici qu'il y a à peu près 2 tours pour chaque technologie, avec le gros boost en science que j'ai mis. On a au total 24 technologies à rechercher, je crois, x 2 tours, 48 tours. Donc à peu de choses près, je pense que la partie va se finir soit à 300 tours, soit par une victoire technologique. Je ne sais pas comment envoyer quelqu'un sur la lune, il y a peu de chances que ça se finisse grâce à ça. Du coup, bon, on va voir. Quoi qu'il en soit, du coup, on est en train de faire les aérodromes pour tester un peu l'aviation, voir comment ça se passe. Je vais annuler le biplan parce que de toute façon, on va avoir des vrais avions à réaction dans pas longtemps. Quoi qu'est-ce ? Réserve naturelle. Magnifique. On va le mettre là-bas, tiens. Hop. On va ramener nos bataillons d'infanterie aussi. Du moins, il n'y a pas que de l'infanterie, mais bon. On va les ramener ici parce qu'on risque de faire la guerre aux roses pour tester nos armes. Et on va envahir les deux villes qui sont là. Celle-ci et celle là-bas. Bien que là-bas, c'est juste un pauvre avant-poste. Cinq unités, des immortels, on va les pulvériser, mais on va ramener les deux unités quand même. On va se mettre à la frontière, près à l'invasion. On va me poster ici, on va se mettre là. Voilà. Ok. Alors, il faut continuer à construire des quartiers, visiblement. Mais on ne va pas déroger la règle. On va faire... Ah oui, non, c'est vrai, on était limité sur les instituts scientifiques. On va faire des infrastructures, alors. Donc, on va voir un peu comment va se terminer cette partie. De toute façon, à la gloire, il y a peu de chances qu'on m'en rattrape. Excellent. Une réserve nature. Il y a, en fait, quelques espaces qui sont mieux pour être préservés et être préservés. Ça va. Ah, mais on va peut-être gagner au... Ah oui, non, non, c'est 21 étoiles d'air pour gagner, pardon. Je me suis dit, j'avais bientôt 7. Mais non. C'est dommage qu'on n'ait pas un truc comme dans Civ, là, où on peut se mettre à utiliser toute la prod pour faire de la science. Et on arrête de construire des... Des bâtiments quand on n'a plus envie d'en construire, quoi. Alors, en ce moment, full science tant qu'on n'a pas débloqué les avions à réaction. Voilà. Alors, les murmures empoisonnés. Soit on bannit, ça fait de l'industrie. Soit on assassine pour de la justice, je crois. Ordre et liberté. Chance d'événement. Mouais. Voilà, ça signé. Allez. On est comme ça, donc on tue les gens. Ça va plus vite. Théorie de la Relativité. Institut de Recherche. Ok, ça fait des points de gloire. On va débloquer l'uranium dans deux tours. On va voir si c'est aussi rare que le pétrole, puisque je vous rappelle, le pétrole, un puits de pétrole avec deux continents conquis, c'est quand même plutôt light. On va pas se mentir. Pendant ce temps, n'empêche, le rose, il a bien joué son coup. Il fait sa vie et tout. Il a quoi comme unité ? Il a l'air médiéval. Chevalier teutonique. Je me tâte à faire le prochain let's play avec la foi. Ça a l'air bien sympa quand même. Voilà, on a développé l'uranium. Alors, l'uranium, où est-ce qu'on en a ? Là, on a l'aluminium. Là, on a l'aluminium. Là, on a l'uranium. Ok. Kerma. Uranium. Alors, comment on fait pour le miner ? Ah non, c'est pas Kerma. C'est à San Lorenzo. C'est ça. Mine d'uranium. Mine d'uranium maritime. Je pensais que ça se minait dans la terre, l'uranium. Je suis plutôt surpris. Est-ce qu'on a l'uranium là-bas ? Première vue. Alors, on va fermer ça là. Première vue, non. C'est donc une ressource qui est très rare aussi. L'aluminium, il n'y en a pas des masses non plus. Je crois qu'il n'y a qu'un gisement ici là. Ok, bon. Que des matériaux rares en fin de game. Je pense qu'il faut vraiment réussir à bien se placer. Alors, on ne sait pas à l'avance, mais je veux dire, avoir beaucoup de territoire. Ah, voilà. Donc, on a un bombardier. Les aéroports offrent la possibilité d'un déploiement rapide de ressources militaires. L'aéroport peut être construit loin des zones urbaines, mais peut aussi servir aux intérêts commerciaux. Du coup, les aérodromes que j'ai construits ne servent à rien. Ok. Bon. Bah, tant pis. On va faire la mine là-haut d'aluminium. On va la prioriser, bien évidemment. Ok. Ouais, du coup, mes aérodromes ici, ils servent à quoi en fait ? Aérodrome. Je pense qu'on fasse un aérodrome ou un aéroport, en fait, on peut faire apparaître des avions militaires de tout type. Je crois qu'il ne faut pas se prendre la tête, en fait. Alors, j'ai des avions, mais c'est des avions tout pétés, là. Est-ce que je pourrais avoir des gros avions à réaction un peu énervés, là ? Non ? Porte-avions, navires de guerre. Bon. Je pense qu'on va juste revoir les recherches que j'avais prévues. On va réorganiser ça, histoire de rendre ça un peu plus marrant. On a le sous-marin nucléaire, la centrale nucléaire, on s'en fout. Nous, on veut... On veut quoi ? On veut des missiles balistiques intercontinentaux. C'est ici. Pour ça, on va développer les canons anti-aériens, ouais. On aimerait bien des porte-avions aussi. Alors, on va d'abord aller chercher les porte-avions. Ça ne dure que deux tours. Comme ça, on va faire des bases navales. On va faire des porte-avions, on va les mettre en mer. Et on va... Et on va... Les barges de débarquement et les fusils. Ouais, je vais les prendre aussi pour attaquer. Ok. Ensuite, on veut les missiles balistiques, on a dit. Qui sont là. Est-ce qu'on peut faire des missiles nucléaires, par exemple ? Des chars. Des chars de combat. Élevage. Ouais. Ah. Avions multi-rôles. Combien de temps je mettrais à les débloquer ? Ah, il y a cinq recherches avant. Ouais. Ah, non, même pas. Ok. Ok, ok. On fait les porte-avions. On fait les avions de combat multi-rôles. Puis les missiles balistiques. Le missile nucléaire, je ne le trouve pas. Il n'y est pas. Je pense que le missile de croisière, du coup, vu qu'il prend de l'uranium, c'est un missile nucléaire déjà. On va peut-être finir la partie par pollution de la planète. On va voir. Qui sait ? Alors, ce n'est pas finir les quatre technologies qui nous fait gagner. C'est plutôt d'avoir développé toutes les technologies, il me semble. Du coup, on va essayer de prioriser jusqu'au bout, ce qui nous intéresse. Les jeux vidéo. Plus instabilité par population. Ouais, c'est ça. Et trop occupé à jouer, du coup, on ne se révolte pas. Ils ont compris le filon. Je vais faire un aéroport pour le principe juste, histoire d'être sûr que je ne me bloque pas la production d'avions de guerre. Alors. On va donc se débloquer les G.I. et les barges. Ah, je peux améliorer les karaks aussi, c'est vrai. On vous améliore en quoi les karaks ? Les frégates à vapeur. Ouais. Attendez, un truc plus épique que ça, quand même. On va aller se les placer prête à envahir le rose. C'est joli, les modèles des frégates et tout ça. Je ne sais pas si ça a vraiment existé, les frégates à vapeur. Je sais qu'on a fait beaucoup de choses à vapeur, mais est-ce qu'on a fait des navires comme ça de guerre à vapeur ? Je ne sais pas, à vrai dire. Je pense qu'on est passé tellement vite sur l'époque à vapeur pour arriver au pétrole et tout ça, qu'avec les guerres, qu'on n'a pas eu le temps de les voir passer plus que ça. On va se faire vraiment une grosse base militaire ici, avec les ports, les aéroports et tout ce qui va avec. Super, on peut commencer bientôt les portes-avions. Ah, je manque de pétrole. Alors, on va avoir un problème, c'est que la plupart des trucs nécessitent deux de pétrole. Or, je n'ai que un de pétrole. Et, euh, le principal allié étant à l'air industrielle, il ne s'est pas dit qu'il ait trouvé le pétrole. Et en effet, il n'a pas trouvé de pétrole. Et donc là, c'est quand même une sacrée galère. Parce que j'ai besoin de deux de pétrole pour quasiment tout construire. Alors, comment je peux faire ? Oh, là, il y a du pétrole. Ok. Ça tombe bien, j'ai oublié des unités ici, en plus. On va les coloniser là-bas en urgence. Est-ce qu'il y aurait un endroit avec de l'aluminium, éventuellement ? Ah non, c'est l'uranium, ce n'est pas du pétrole. Ah, mais il y a les deux. Ok. Pétrole et uranium. Donc, c'est plutôt dans les îles. Ok. Et j'aurais besoin d'aluminium encore. Ah, il y en a là. Ah, ben génial. Hop. Allez, deux mines en priorité. Voilà. D'ailleurs, la mine de là, avant. Ok. Ben, très, 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 très bien tout ça. Super. Le port, du coup, ça ressemble à un port militaire ou... Oh, la petite zone portuaire, ok. C'est joli, ça fait un petit groupement de guerre, là. Je vais faire la même chose avec eux. Voilà. Un savoir... Que je veux un aérodrome de chaque type. Ils ont déjà le port qui est ici. Parfait. On va développer de la science, toujours. Il y aura... Qu'est-ce que c'est, ça ? La ville est en train de participer à ça. On s'en fout de ça. Donc, le radar, on s'en fiche un petit peu. Allez, il faut qu'il se dépêche d'arriver, là. On n'attend plus que ça. Alors, je fais peut-être une bêtise, je ne vais pas avoir de production. Alors, c'est le moment, je pense, d'utiliser l'unité qu'on avait débloquée l'autre fois. Qui était vraiment top. A savoir, le colon. Et le colon, on va le build instant. On va le retrouver avec les fils d'unité, c'est pas grave. Ok, donc mon armée est arrivée, mais du coup, mon colon, il est où ? Oh, il n'a pas à l'autre bout du monde. Oh, terrible. Combien de temps on mettrais avec un avant-poste, là ? Voilà, on a débloqué l'avion, multi-rôles et les missiles solaires. On va voir comment est-ce qu'on fait pour construire tous ces trucs, là. Ça, on va le transformer en ville. Non, pas besoin. Ouais, si, pour le principe. Et donc, on veut en priorité le pétrole. Un tour ? Ouais, ok. L'uranium. Et puis le reste. Et eux, on va les envoyer, d'ores et déjà, colonisés sur le continent, ici. Avec les colons, du coup. Pour préparer l'invasion. Et au pire, on peut même poser un aérodrome pour avoir un pied à terre. En espérant que lui, ne colonise pas de suite. Euh, alors, oui, on a débloqué les avions. Voyons tout ça. Avion multi-rôles, il va me manquer le pétrole et l'aluminium, ok. Je suis un peu idiot, j'ai la mémoire courte, là. Je viens de finir la semaine de travail et je suis un peu claqué. Pourtant, j'ai ma mine d'aluminium qui est ici. Ah, il en faut trois. Oh là 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 là. Je n'ai pas été prévoyant. Je suis un peu prévoyant. Et lui, il en a. La masse unité a quand même... J'ai été pourri, mais sur un malentendu, ça peut faire mal. Bon, lui, il a l'aluminium, il m'en faut. Le marron, il n'en fait toujours pas, j'imagine. Non. Toi, tu n'en fais pas, bien sûr. Non plus. Et là, il n'y a plus de troupes. Ok. On va changer le plan. On va se préparer à faire la guerre plutôt que prévu parce que... Je n'ai pas les ressources que je veux. Est-ce que je ne peux pas lui mettre un coup de pression pour récupérer Causa ? Je ne pense pas vu que c'est sa capitale. Il n'y a aucun motif de discorde. Ok. Alors, si je vais acheter l'aluminium, je ne peux pas. Là, il n'y a plus aucun territoire avec des ressources qui est libre. Je me suis un peu fait avoir à ne pas les coloniser plus tôt. Ça m'embête. Ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. Alors, si je voulais faire un missile, là, comment je fais ? Il me faut un silo à missile, j'imagine. Alors, non. Alors, comment ça marche, le missile ? Ah, je ne les ai pas encore. Ok, ok, ok. C'est pour ça. On va faire un bombardier de la seconde guerre mondiale. Alors, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc là, j'ai les missiles. Je dois avoir le silo à missile. Ah oui, exactement, il est là. On va mettre un silo à missile, ici. On va en construire un ici. Ah, c'est Lorenzo, aussi. Voilà. Ah, non, je me suis loupé. Ici. Et donc, on construira des missiles, si on a de l'aluminium. Évidemment, il en faut trois. Toujours le même problème. Le problème, c'est que je pourrais commencer la garde maintenant, mais le temps qu'elle se finisse, je ne vais pas pouvoir prendre la mine, je pense. Donc, la guerre n'est pas finie. Elle va sûrement durer relativement longtemps. Je vais attendre de pouvoir débarquer là-bas et poser ma colonie avant de déclarer la guerre, je pense. Je pense que la partie, malheureusement, va se finir autour. Ah, ça m'embête. En 50 tours, régler mes problèmes d'aluminium, finir la guerre. Très compliqué, tout ça. Faire des chars, mais ce n'est pas ce que je veux présentement. Ce n'est pas des chars qui m'intéressent, là. Il est où, mon bataillon de 6 unités que j'avais fait, là ? Ils sont tous morts en mer, ou ça se passe comment ? On va poser l'avant-poste urgemment. Là où il y a le plus de prod. Et on le détruira à l'arrivée des colons. Pour faire une vraie ville et avoir plus de... Plus de prod, plus de pop, et tout ça. Ah, je crois que les troupes sont... Ah non, elles sont là. Ah, on a fini les silos à missiles nucléaires. Je vais produire des chars. Un sur chaque ville. Histoire de se sentir en sécurité. Alors ça, c'est un char nucléaire, du coup. Donc, je n'ai pas le pétrole, je n'ai pas l'aluminium. Et oui, puisque je n'ai que deux de pétrole. Ok. On va faire des chars lourds, c'est pas grave. On a des chars lourds, au moins ? Ah non, le chars lourds, c'était typique truc russe. Ok. On va donc faire d'abord le char. 13 tours. Alors, je pense que même si on a été les premiers sur beaucoup, beaucoup de choses, on est en retard en termes de tours. Parce que quand on voit qu'il faut 13 tours pour faire un char, il faut je ne sais pas combien de tours pour les gros chars, pour les missiles, pour les jets, tous ces trucs que je ne peux pas faire, il faut un nombre de tours inconnus. A moins de rebasculer, du coup, toute ma pop en full prod. Ce que je vais sûrement faire, d'ailleurs, dès que je vais avoir débloqué ma corvette et... Et c'est tout. Et le sous-marin nucléaire. Dès que j'ai la corvette et le sous-marin nucléaire, je bascule toute ma pop en prod. Pour essayer de faire quelques unités, et puis de pouvoir tester le endgame, avant que ça se termine. Est-ce que partie comme c'est, on risque de ne pas tester grand-chose, malheureusement. On va faire un porte-avions. 18 tours, le porte-avions. Si je me mets en contrôle. 16 tours. Pourtant, j'ai de la pop, hein. Ah, mais alors, attendez. Non, contrôle, c'est pas ça, pardon. Économie. 14 tours. Je ne gagne que 4 tours en ayant mis tout le monde à la prod, quoi. C'est... C'est chaud. C'est chaud. Alors, l'avion. On peut l'améliorer. On peut pas. Comment ça marche au niveau de la portée ? Est-ce que je peux aller bombarder là-bas, genre. Comment ça marche ? Frappe aérienne. Impossible et impossible n'est pas un champ de bataille, ni une armée, ni un quartier ennemi. Ok, il faut déclarer la guerre, peut-être, avant. D'accord. Ce qui peut paraître logique. J'entends, j'entends la remarque. On va te mettre en économie aussi, pour essayer de sortir tout ça rapidement. Écoutez, on va déclarer la guerre, et puis, au prochain tour, et puis, voilà, quoi. En plus, c'est mon vassal. Ah ouais. Ah. Le marron est mon allié. Et le rose est mon vassal. La guerre surprise, c'est frais, quoi. Si vous devez absolument avoir la guerre, qu'il en soit ainsi, vous subirez une pénalité de soutien de guerre, et les autres empires vous considéreront comme un traître. Vous rapporte 55 de soutien de guerre. Ouais, bah, vas-y, casse-toi. T'es libre. T'es libre, et je vais faire plein de revendications, si je peux. Je peux pas. Dommage. J'essaie de l'avoir, mais... Alors, je me demande si quand je déclarais mes guerres, à chaque fois, c'était une guerre surprise ou une guerre normale. Voilà. Alors, techniquement... Et ouais, techniquement, je peux pas construire... On va se méfier qu'il y ait pas des mecs un peu vénères qui arrivent là, et qui nous prennent toutes nos villes, alors que... Parce qu'on n'a pas d'unité dessus. On va faire un GI et... 17 tours, le char. Ah ouais. Et ouais, ouais, ouais. Malgré tout, faire un GI, il y a un tank dans chaque ville. Pour se mettre tranquille. Ouais. Pareil ici. Et pareil, sur toutes les villes ici, qui n'ont pas actuellement une file de production d'avions ou de bateaux. Et pourtant, là, j'ai mis mes files en prod. Et j'ai des villes où il y a une très très grosse production. Parce que si vous avez regardé les épisodes d'avant, j'ai eu une phase où j'ai énormément développé la production sur certaines de mes villes. Donc c'est que ces unités sont vraiment interminablement longues à faire. Ah, ici, cette ville-là, Kerma, elle a de la prod. Au moins une. Ok. Ok. Donc là, est-ce que je peux bombarder ? Impossible de faire cela tant que la sim n'est pas visible. Oui, oui, forcément. Alors. Ok. Bon, on va voir. Il y a beaucoup d'humour aussi dans les petites phrases du narrateur. C'est assez marrant. Alors, on fait un porte-avions. On fait une corvette furtive, peut-être. Navière de combat. Corvette furtive. 56. Donc, la corvette furtive. Elle doit être furtive, évidemment, mais du coup, elle est difficile à... Elle est... Pardon. Elle n'est pas si puissante que ça. Bon, mes colons, il faut qu'ils revendiquent le territoire. Donc, je vais piller la ville. Tout simplement. Alors, non, je vais perdre ma flotte, en fait. Vu que je ne l'escorte pas, je ne peux pas quitter le pays pour l'instant. Je suis obligé de rester ici. Ça, c'est un avant-poste qui n'a pas été récupéré, en fait. Ok. Bon, on découvre. On galère un peu parce que les mécaniques de fin de jeu ne sont pas évidentes à appréhender, à y être. Quoi qu'il en soit, on arrive à la fin de ce quatorzième épisode. Donc, je vous remercie, comme d'habitude, de suivre cette série. Et on va se retrouver, du coup, sur le quinzième épisode pour poursuivre cette guerre. Et j'espère découvrir des mécaniques de jeu avant la fin de la partie. Je vous remercie et on se retrouve plus tard.